Né le 23 avril 2018, le prince Louis de Galles célèbre en ce dimanche 23 avril 2023 son cinquième anniversaire. Fils cadet du prince William et de Kate Middleton, le jeune garçon s'était fait énormément remarquer lors du jubilé de platine de la reine Elisabeth II en juin 2022. Lors des festivités, le prince Louis était apparu au balcon de Buckingham Palace, en train de faire des grimaces pendant le traditionnel défilé militaire. Une attitude qui a bien failli le privé du couronnement du roi Charles III, prévu le samedi 6 mai 2023 à Londres. Si la présence du prince Louis à cet événement fut remise en cause, il semblerait que le petit frère du prince George et de la princesse Charlotte assistera belle et bien à cet événement, aux côtés de toute la famille royale britannique. A cette occasion, un choix fort pourrait être opéré dans les tenues vestimentaires du prince Louis. Ayant porté jusqu'à présent uniquement des shorts lors de ses apparitions en public, le jeune garçon pourrait désormais être vêtu d'un pantalon. Je pense qu'il est temps qu'il porte un pantalon, surtout au couronnement. Tout le reste aurait l'air étrange et beaucoup trop informel. J'aimerais le voir dans un petit costume à l'âge de 5 ans, il aurait l'air vraiment mignon dans un petit costume. Et je suis sûr que Charlotte portera quelque chose de très féminin et de très charmant. En fin de compte, Louis devrait porter un pantalon long et Charlotte portera une robe de demoiselle élégante, ce serait la meilleure solution, a indiqué l'ancienne correspondante royale de la BBC, Jenny Bon. Charles III, le prince Louis va-t-il porter un pantalon pour le couronnement de son grand-père ? S'il y est-il une chose très anglaise d'habiller un jeune garçon en short ? Les pantalons sont pour les garçons plus âgés et les hommes, alors que les shorts pour les jeunes garçons sont l'un de ces marqueurs de classe silencieux que nous avons en Angleterre. Bien que les temps changent lentement, une paire de pantalons sur un jeune garçon est considérée comme appartenant à la classe moyenne, plutôt suburbaine. Et aucun aristo ou royal qui se respecte ne voudrait être considéré comme suburbain. Même la princesse de Galles, a souligné de son côté l'expert royal William Henson. A propos de l'auteur Clément Macheteau passionné de sport, et plus particulièrement de football, de basketball et de catch, merci Canal+, Koh-Lanta et pour moi le programme incontournable de la télévision française. Par le passé, j'étais également un téléspectateur assidu de la Star Academy sur TF1, mais aussi de la trilogie du samedi sur M6. Aujourd'hui le monde des médias n'a plus aucun secret pour moi. Au presque point ces derniers articles et c'est Elisabeth II, ce conseil inestimable donné à Sarah Ferguson avant sa morte Maïténa Birabène millionnaire, ce qu'elle compte faire du jackpot qu'elle va toucher Gérald Darmanin, rebondissement de taille après la garde à vue de sa nièce et de son ex-samange et eux. Sous-titrage Société Radio-Canada